... Madame la conseillère départementale du canton des forêts de Gascogne, Madame la vice-présidente de la communauté de communes des coteaux des Landes de Gascogne, Monsieur le maire de l'Éritre-San-Cassin et son conseiller municipal, Monsieur le maire de Villefranche-du-Terran et son conseil municipal, Monsieur le représentant du comité de Yad Vashem, Mesdames et Messieurs les représentants des résistants et anciens combattants, Chère famille Serruti, Chère famille, Reconnaissance, gratitude, comment les exprimer face à l'ampleur du risque qu'ont pris Joséphine et Martino Serruti pour protéger une petite fille qu'ils ne connaissaient pas. Générosité gratuite et courage de se tenir debout face à la barbarie nazie. C'était au printemps 1944, il y a près de 80 ans. Notre grand-mère est allée frapper à la porte de la ferme voisine de celle dans laquelle il s'était réfugié car le centre de Tonnins était devenu dangereux. Mamie a confié sa détresse à Joséphine Serruti, l'homme qui gérait la ferme dans laquelle il se trouvait, sous l'emprise de l'alcool, menaçait de mort notre mère. Joséphine aurait pu dire « On a déjà neuf enfants ». Elle a simplement dit « On a déjà neuf enfants, on en a perdu un, elle le remplacera. » Simplement. Simplement. Vous y croyez, vous ? Ils étaient jeunes, ils avaient leurs propres enfants à élever, à protéger, à nourrir. Ils savaient le risque qu'ils prenaient. Ils étaient italiens, fraîchement immigrés. Italiens, Italie, pays ennemi, ils prenaient tous les risques. Si notre grand-mère ne l'avait pas relaté, je penserais que c'est une fable, une fake news. Si je voyais cette réplique dans un film, je dirais c'est du cinéma. Parce que notre mère n'avait jamais oublié la bonté, la simplicité avec laquelle Joséphine et Martineau l'ont accueillie, recueillie une nuit de grand danger. Parce que Jeannine Cerf, cette petite fille juive de 12 ans, nous a toujours parlé des séroutis, du travail avec eux, de leur polenta. Parce que, pour constituer un dossier, pour honorer leur mémoire, pour obtenir la médaille des justes, il a fallu renseigner un dossier très précisément et rouvrir des plaies qui ne s'étaient jamais refermés jusqu'à la fin de sa vie. Elle gardait dans sa chambre la photo de vos parents avec la médaille de Yad Vashem. comme vous, Agnès. Quel parallèle ! Sans vos parents, nous trois, nos enfants, nos petits-enfants, ne serions tout simplement pas là. À présent, c'est à nous de les remercier pour que leur courage, leur engagement ne soit pas oublié, mais qu'ils servent d'exemple. pour cet hommage que nous rendons aujourd'hui pour ces retrouvailles avec toute votre famille qui nous a accueillis et a facilité grandement, chaleureusement, l'organisation de cette journée. Merci. Merci, Agnès, de la belle surprise que vous nous faites en étant là. Merci à M. Bruyancé et au Conseil municipal de l'Érisse-Mont-Cassin qui ont immédiatement et généreusement participé à la réussite de ce projet en nous accueillant si bien aujourd'hui. Merci également M. Goulou et son équipe municipale. Enfin, merci aux enseignants du lycée Baudre d'Agen à leurs élèves de seconde 11, à Mme l'approviseur qui les a soutenus pour ce bel engagement au concours du rectorat. Le thème de ce concours était une femme issue de l'immigration qui a eu un parcours extraordinaire. Ils ont choisi d'étudier le parcours de Joséphine Sérouti et produit une vidéo de 2 minutes 30. C'était la contrainte du rectorat. Vous aurez tout à l'heure la chance de l'avoir. Elle est bluffante. Ce saut dans le passé nous rappelle que même si le présent est incertain, dangereux, anxiogène, c'est une chance de vivre dans une démocratie en paix. Mais nous devons être vigilants. La haine, la xénophobie, le racisme, l'antisémitisme continuent à irriguer la pensée et l'action de certains partis politiques, français et européens. Des partis, par exemple, qui confondent volontairement musulmans et islamistes. Des partis qui ont actualisé leur credo ou sans papier qui fuient leur pays dans lequel ils risquent leur vie. Souvenons-nous que la nature humaine est capable de produire des atrocités, mais aussi que la liberté existe toujours. Liberté de se plier ou de résister. Applaudissements Au nom de la famille Serruti, je tiens à remercier Sylvie, Rosine et Jean-René pour la famille Lévy à l'origine de cet événement, le maire de l'Eiris-Montcassin, d'avoir fait graver dans l'espace public l'acte de courage, de solidarité, d'humanité qu'ont réalisé Joséphine et Martineau Serrutine aux grands-parents. L'événement d'aujourd'hui, après celui de la remise du titre de reconnaissance de juste parmi les nations, à titre posthume en 2000 à Villefranche, marque notre volonté commune de porter plus haut, plus fort et plus loin ses valeurs. Merci également à Madame le Proviseur et au professeur du lycée de Baudre d'avoir fait travailler les élèves sur ce documentaire qui met en valeur le parcours d'une femme immigrée, Joséphine, notre grand-mère. En effet, la vie de nos grands-parents était loin d'être un long fleuve tranquille. Il n'était pas naturel pour une famille d'Italiens modeste confrontés à l'arrivée au pouvoir de Mussolini d'être contraints pour survivre de migrer vers la France à l'Érisse-Mont-Cassin et aussi de travailler comme des forcenés en vue de faire prospérer une exploitation à l'abandon, puis à nouveau de faire face quelques années plus tard à la montée du fascisme-nazisme. Il n'était pas simple de cacher des armes pour la résistance et au passage de lui fournir de quoi se nourrir. Agnès nous parlait de 65 de belles pommes de terre qui étaient parties un soir pour la résistance. Il n'était pas naturel non plus d'accueillir une jeune fille juive menacée par la milice et l'occupant nazi. « Nous avons perdu un enfant, elle le remplacera, » dira Joséphine. Cela pouvait paraître pour un enfant presque naturel, mais le contexte ne l'était pas du tout. Rien qu'en Lothé-Garonne, ce sont 473 personnes de confession juive, dont 38 enfants, qui seront déportées à Auschwitz-Birkenau. 37 personnes seulement en reviendront. le geste, l'action de solidarité de Joséphine et Martineau se situaient dans ce contexte qui prend tout son sens quand deux Frances se côtoyaient, s'affrontaient. durant ces années obscures de la Seconde Guerre mondiale. Notre Jeannine de la guerre, c'est ainsi que l'appelaient nos parents, nous le rappelait lors de la cérémonie de Villefranche. D'un côté, la France du docteur Villat, maire de Tonens, en 1942, qui criait sur la place publique, je cite, « Je souhaite la victoire de l'Allemagne nazie, la mort de tous les Juifs, des communistes et des francs-maçons. » C'était la France de Pétain et Laval, la France de la collaboration avec Hitler, de la haine, du racisme et de l'antisémitisme. Et puis, il y avait la France de tous ceux qui, comme Martineau et Joséphine, au péril de leur vie, voire de leur famille, avec désintéressement et avec au cœur ce sentiment d'humanité qui ne s'explique pas, ont caché et sauvé des familles juives et principalement de nombreux enfants. Ce monument au centre du village, proche de l'école et de la mairie, donne vie et mémoire à ce message pour alerter, éveiller, faire réfléchir, éviter que ne se reproduisent ces horreurs et qu'elles ne soient plus considérées comme des détails de l'histoire. Surtout quand on sait que le racisme et l'antisémitisme et le nazisme ont fait 50 millions de morts, dont 6 millions de Juifs exterminés dans l'horreur absolue. De célèbres écrivains n'ont-ils pas écrit, je cite, « Ceux qui ne peuvent se rappeler du passé sont condamnés à le répéter. » Ou encore la citation de Bertolt Brecht, poète écrivain allemand, citation qui malheureusement n'a perdu aucune ride, je cite, « Le ventre d'où est sortie la bête immonde est encore fécond. » Les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants que nous sommes, sommes émus et fiers de voir honorer Joséphine et Martineau pour leur action solidaire, courageuse, humaniste, de partage et pacifiste. Émus et fiers également de voir leur nom sur le mémorial « Yad Vashem » à Jérusalem. Émus, enfin, de cette plaque mémorielle ici, au cœur de l'airis Moncassin, en hauteur, pour faire vivre ce souffle, ce souffle qui aidera à faire régresser le poison de la haine et triompher l'humanisme, la solidarité et la paix. Il nous confère à nous, famille Serruti, à nous tous ici, un devoir supplémentaire, celui de continuer à faire vivre ces valeurs au quotidien comme le ciment de notre société. Nous devons le faire durablement et immuablement pour perpétuer le message de nos grands-parents Joséphine et Martineau et surtout celui de Jeannine Cerf-Lévy et ainsi faire en sorte qu'il n'y ait plus de Jeannine de la guerre. Merci. Bonjour à tous. Je suis heureux de vous accueillir à tous ici sur ma commune en nom du Mont-Cassin et vous allez pouvoir admirer aujourd'hui notre magnifique point de vue. Le problème est qu'il est un peu sec maintenant mais qu'il ne pleut pas depuis fort longtemps même. Alors, je ne sais pas mais si vous pouviez faire un peu le voir bientôt, ça serait bien pour tout le monde. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui réunis ici sur cette place de l'Aéry-Ton-Cassin pour rendre hommage à une famille de la commune. En effet, il y a quelques mois, j'apprenais par Madame Pasquée-Lévy que la famille Cerruti de la Bastille avait pendant la guerre 39-45 hébergé Jeannine Lévisère, une petite juive pour éviter la déportation. Sur le coup, je suis surpris. Jamais je n'avais entendu parler de ce fait pourtant je suis ni ici donc voilà mais après réflexion je me dis que ça ne m'étonne pas. Les Cerruti, je les connais un peu la preuve pas totalement après avoir fui l'Italie et le régime de Mussolini les Cerruti trouvent l'Aéry-Ton-Cassin comme pied à terre. Accueillir quelqu'un en difficulté c'est donc pas surprenant d'ailleurs par la suite Jean-Jacques avait répondu présent pour être le plus jeune conseiller municipal élu sur la liste de mon père en 1971 et aujourd'hui Stéphanie qui est par là m'a tout nettement suivi pour devenir une de mes salles jouettes pour cacher quelqu'un et participer à sa façon à cette résistance si présente dans les langues de Gascogne il fallait en avoir agir et surtout la fermer tout le contraire de maintenant où c'est plus tôt effectivement on ne sait rien et on l'ouvre surtout avec ce formidable outil que sont les réseaux sociaux pour rendre cet hommage mérité la famille Pascal-Lévis souhaitait la pose d'une plaque pour commémorer ce geste la concertation entre la famille Pascal-Lévis la famille Serruti et les élus nous ont fait choisir ce lieu visible par tous proche du monument noir c'est l'endroit qui nous apparaît le plus adapté je tiens avec tout le conseil municipal à remercier la famille de Janine Lévis d'avoir eu l'idée d'organiser cette commémoration dans notre commune donc voilà merci de votre attention alors pour ça je vais vous demander de respecter une minute de silence merci de votre soutien ... 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